... La chanteuse américaine Billie Eilish entamait sa nouvelle tournée mondiale au Centre Vidéotron à Québec ce soir. La jeune artiste a été accueillie par une foule en délire. Allons retrouver Pascale Reptel qui soit en place. Pascale, on peut dire que les quelques 19 000 personnes vraiment présentes sont tombées sous son charme. Oh que oui! Je pense qu'en délire, c'est vraiment le bon mot. Imaginez 19 000 personnes hurler en même temps. C'est ce qu'on a vécu ce soir quand Billie Eilish est montée sur scène. Là, on le vit en direct, le spectacle qui vient tout juste de se terminer, donc les gens qui commencent à sortir de l'amphithéâtre. Donc ce soir, on a vu des gens vivre des émotions fortes. On a même vu des fans pleurer. Ils l'attendaient avec impatience, cette grande première mondiale du spectacle Hit Me Hard and Soft. Donc à quoi ça ressemblait? On a retrouvé Billie Eilish sur une scène centrale. Le décor, c'était la foule parce qu'on était en formule 360, donc il n'y avait pas vraiment de décor. On a beaucoup joué avec les éclairages, avec les lasers, les écrans aussi. Billie Eilish qui a également fait quelques tours dans les airs à bord d'une plateforme. Donc elle a été accompagnée de quatre musiciens, deux choristes, des amis d'enfance. Et elle a chanté près d'une trentaine de chansons, dont l'ensemble de son dernier album. Donc on peut dire qu'elle a été vraiment très généreuse. Et même si c'était une première mondiale, il n'y a pas eu d'accrochage, il n'y a pas eu de faux pas. Et le rythme du spectacle a changé à plusieurs reprises. Parfois, c'était vraiment très doux. Je vous laisse entendre un extrait. Et là, on a des fans qui sont avec nous. Elisabeth, comment t'as trouvé le spectacle ce soir? Vraiment cool. C'était vraiment amusant. Tout le monde chantait, tout le monde tapait des mains. C'était vraiment amusant à entendre tout le monde. Puis j'ai vraiment aimé ça, voir Obélia aller chanter sur scène. Puis c'était vraiment cool, toutes les lumières. C'est ça. Très belle soirée. Manon, rapidement, en quelques secondes, comment vous avez trouvé ça? Grandiose. C'était grandiose. C'était un show exceptionnel. Beaucoup de monde l'attendait. Je pense qu'elle a choisi la bonne place pour commencer sa tournée. Je pense qu'elle va s'en rappeler et qu'elle va revenir nous voir ici, à Québec. Sûrement, on est nombreux qui vont s'en rappeler. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Donc voilà, les gens qui retournent tranquillement à la maison. Mais assurément que c'est une première qui va rester marquée dans l'histoire. Oui, absolument. Un spectacle inoubliable, clairement. Merci beaucoup, Pascal.